Hello les amis, j'espère que vous allez bien, et bien je suis en train de vous concreter un blog. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises que je vous montre tout simplement à quoi ressemble ma vie, mes vies entre le gratin, entre Génio, entre le podcast et entre l'activité dans la marque de joaillerie, parce que je suis entrepreneur et que ça fait maintenant trois ans que je mène de fond ces deux activités. Je me suis dit que le meilleur moyen de faire, ce n'est pas de vous en parler, c'est de vous montrer, et de vous montrer via un blog. Donc concrètement, aujourd'hui, je vous embarque avec moi, on va faire le tour ensemble de toutes mes activités, du petit déj en passant par tous les rendez-vous que j'ai. Si vous êtes prêts, c'est parti ! J'ai fait un temps absolument pourri, mais je vais acheter des croissants dans le chocolat, parce que figurez-vous que c'est le dernier jour de Priscille aujourd'hui, et du coup, ça me paraît assez indispensable. Alors, on y va ! Je suis arrivée au bureau, je suis évidemment absolument trempée, on est en juin, il fait un temps absolument catastrophique, j'ai réussi à choper mes pains au chocolat et mes croissants, mais franchement, ils sont trempés, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. et je monte, je monte, je monte à mon bureau, que je vais vous faire découvrir, comme il est encore assez tôt, parce que je suis partie vers 8 heures, il y a de fortes choses qu'il n'y a personne. Voilà ! Et voilà, bienvenue ! Je suis ici. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris les pains au chocolat et les croissants ? Tout simplement parce que, vous voyez, ils sont ouf, honnêtement, ils sont ouf, c'est une boulangerie à Maubert, donc sur la... Oui, ils sont ouf, honnêtement, ils sont ouf, c'est une boulangerie qui est rue du Cardinal de Moines dans le 5e, et honnêtement, elle est assez hallucinante. Bref, j'ai pris toutes ces petites merveilles, mais je ne le fais pas tous les jours, je m'en fiche pas, parce que c'est le dernier jour de notre fricite nationale, qui est en stage depuis 6 mois. Donc, on s'est dit qu'on allait l'agater avec ce petit déjeuner de compétition. Alors, alors, bienvenue à mon bureau. J'ai fait ce que je fais tous les matins, c'est-à-dire que je me suis fait mon petit café, mon petit café syndical, si je puis dire. Il est maintenant 8h35, et je vais pouvoir me mettre au travail. Je commence toujours ma journée par deux choses. Regarder mon agenda, ce que j'ai quand même fait un petit peu hier soir, sinon je ne saurais pas à quelle heure il faut que je vais au bureau. Mais j'ai regardé mon agenda, je vais me préparer ma journée, et ensuite, juste après, je vais procéder à un petit travail plutôt sympathique, qui est important pour moi, c'est-à-dire de prioriser mes tâches du jour, en gros, tous les matins, quand j'arrive au travail, je prends 10 minutes de mon petit rituel avec mon café, et je regarde avant mes mails, avant de regarder Instagram, avant de regarder Slack, avant de regarder toutes les notifications qui ne me nourrissent pas la vie, mais qui me prennent un petit peu de temps, eh bien, je vais regarder tout simplement les tâches que j'ai envie d'accomplir, je vais y réfléchir, j'en fixer deux ou trois pour la journée. Et voilà. Et du coup, je vais mettre à faire ça tout de suite, avant que tout le monde arrive au travail, pour que je puisse faire avec beaucoup de sérénité. je vous laisse, je m'en occupe, et puis on se revole tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il est belle de moi ? J'ai l'apprends aujourd'hui. C'est pas Jojo. C'est pas Jojo, franchement. C'est le boulot. Alors, je découpe que c'est l'anniversaire de Paul Mingo, qui travaille au réconnu sur le rapport, donc c'est plutôt cool. J'ai le team marketing meeting, donc on est pas en deux, marketing en deux, 30. Un point en deux, un autre midi, pause entre les deux, quatre heures d'un autre point, cinq heures à l'autre, six heures à l'autre, six heures à l'autre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien dense. Bien, mes chers amis, j'ai une bonne nouvelle à vous donner en fait. J'ai déjà fini, j'ai déjà fini ce petit point. Vous voyez, c'est rapide. Ça mange pas de pain, ça prend cinq minutes, et franchement, ça fait un effet bœuf. J'ai deux choses que je dois vraiment gérer aujourd'hui, qui sont importantes. Premièrement, j'ai un point avec Marie, qui travaille avec moi sur le gratin, qui est en charge de tous les contenus édito, donc qui globalement m'aide vraiment à écrire mes posts Insta, qui m'aide à écrire mes posts LinkedIn, qui m'aide à écrire des textes sur LinkedIn, tous les articles de blog, qui fait de la recherche aussi, qui m'aide à faire de la recherche sur mes vidéos YouTube. Bref, qui fait plein de choses, et j'ai besoin de faire un point avec elle, complet de feedback, donc ça va falloir que je le prépare. Et d'autre part, l'autre point que je veux gérer aujourd'hui, c'est le plan de produits Gémyo 2023. J'ai un point avec Julien et Marine, Julien qui est dans l'équipe Market, au Market Produits, et Marine qui est en charge de la création chez Gémyo. Et justement, je veux réfléchir à quelle est ma vision pour 2023, pour que je puisse la partager avec eux, échanger avec eux, prendre aussi leur vision à eux, et qu'on essaye d'en tirer les meilleurs enseignements pour vous faire les plus beaux produits possibles. Donc voilà, c'est un petit pain, c'est des gros morceaux, donc c'est pour ça que j'ai mis que deux points aujourd'hui, parce que du coup, c'est la nécessité d'un petit peu de réflexion dans cette histoire. Un autre truc que je ne vous ai pas dit, c'est qu'aujourd'hui c'est un jour particulier, parce que c'est la sortie de notre collection rétro-omantique, c'est quand même assez cool, ça c'est l'avant-propos que vous voyez, et du coup, toute la team tech est arrivée tôt ce matin pour mettre en ligne la collection qui va sortir d'ici quelques heures, parce que ça sort à 10 heures, donc dans une heure en gros, on y est, trop cool. Alors là, je fais un truc pas facile, c'est-à-dire que j'essaie de descendre l'escalier sur ce blog, et surtout, je vais maintenant, après le team marketing meeting, à un entretien, on fait passer avec pas mal de personnes chez Gémeo, pour un recrutement, de la personne qui sera en charge de notre approvisionnement, de pierres, de métaux, etc. ça, malheureusement, je vais pas pouvoir le filmer les gars. Donc là, je vais faire un petit point avec Marie, que vous ne connaissez pas encore, qui travaille pourtant pour mon podcast, pour le gratin, pour tous les contenus qu'on fait, et du coup, je vous présente Marie ! Hello ! Alors moi, c'est Marie, je travaille avec Pauline pour le gratin, je m'occupe du coup, de toute la partie édito, et de production des épisodes du gratin. Exactement, Marie est une très belle plume, et donc, aujourd'hui, on va faire un point édito, et puis, et puis, voilà, planning, pour travailler un petit peu tout ça ensemble. Alors, je vous pose, messieurs, dames, juste là, à côté de nous. C'est l'heure du déjeuner, je quitte les bureaux Gémyo, et je vais aller m'acheter une petite chose, parce que je déjeune. Alors, est-ce que je déjeune souvent dehors ? Avant, oui. La vérité, il y a des travaux, c'est ça la vérité, mais la vérité surtout, c'est que depuis le Covid, je vous avouerai que non, je déjeune beaucoup, beaucoup moins dehors, je déjeune beaucoup plus avec la team Gémyo, et je trouve que c'est hyper chouette, c'était une habitude que j'avais un peu perdue, à vrai dire, parce que je privilégiais des rendez-vous, des rendez-vous pour faire des rencontres, voilà, et en fait, je trouve que c'est hyper cool, le Covid de ce point de vue-là, nous a vachement rassemblés, puisque comme tous les restos étaient fermés, en tout cas, nous n'avions plus le choix, et maintenant, c'est une habitude que je garde, et donc, je vais m'acheter en l'occurrence, un petit sandwich, c'est pas forcément ultra sain, mais bon, aujourd'hui, j'ai pas trop le temps, donc on va faire comme on peut. je fonce à mon prochain rendez-vous, je suis complètement en retard, puisqu'il est 14h15, et qu'en fait, nous avons Marie, nous avons Pauline, et nous avons Anka, qu'on ne voit pas, mais qui est de l'autre côté du fil, bonjour, et nous avons Pauline, donc on a la team podcast, au grand complet, qui est là, et on va faire notre point édito, donc tous les sujets édito, je suis désolée, mesdames, je suis en retard, j'arrive, j'arrive, je pose ce petit vlog, et je reviens. Alors je suis en train d'aller maintenant, avec Julien, qui est ravi, que je débarque, bonjour, il n'y a plus beaucoup de croissants, il n'y a plus beaucoup de croissants, alors je vous préviens, je ne vais pas filmer ce point, parce que vous en avez marre, de me voir en point, mais voilà, je n'ai pas envie de dire, qu'on termine la journée, parce qu'il n'est que 17h, et que la journée n'est pas finie, mais on continue la journée ensemble, avec Julien, et on va parler de marketing produit, puisque c'est le pré-gardé, de Juliane. Vous vous rappelez que tout à l'heure, Anne-Sophie m'a interrompue, elle m'a interrompue, c'est super gênant, c'est très gênant, surtout qu'elle adore être mise en l'œuvre, en lumière comme ça, et bref, elle m'a interrompue pour une bonne cause, je ne blague pas, on a un problème, c'est qu'on arrive au plus à nous connecter, au compte Instagram Gémyo, ce qui est un petit problème, donc nous allons essayer d'y résoudre, alors explique-moi, Anne-Sophie. Vous voyez le désespoir de cette jeune femme, qui ne peut pas faire de publicité, la tristesse dans son regard, elle n'arrive pas à dépenser, pourquoi je suis payée, elle est très triste de ne pas réussir à dépenser de l'argent, c'est super gênant. Et voilà les amis, c'est fini pour ce vlog, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'est un peu de travail quand même de faire ces vlogs, parce que du coup, je me balade quand même toute la journée avec ma caméra, mais du coup, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je continue à le faire, là c'était important pour moi, parce que je voulais vraiment vous montrer l'imbrication finalement entre mes deux activités, vous êtes hyper nombreux à me poser la question, comment je fais pour gérer les deux de front ? Je pense que vous avez la réponse, vous voyez qu'en fait, il y a juste énormément de travail, que je ne ménage pas ma peine, parce que le plus important pour moi, c'est de continuer au maximum à travailler avec mes équipes, que ce soit pour le podcast, tous mes contenus, mais aussi pour Gémyo, je ne veux pas qu'il y en ait l'un des deux, en fait, qui soit lésé tout simplement, et donc je donne du temps, je donne de l'énergie, et ça s'enchaîne pas mal, voilà, tout simplement, je n'ai pas trouvé encore de recette magique, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi, pour l'instant, j'espère que ça vous a plu, comme je le disais, donc n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, ça m'aidera moi à savoir s'il faut que je continue à vous faire des vlogs, ou si vous préférez d'autres contenus, vous savez comment faire, vous me le mettez dans les commentaires, juste là, vous savez que j'y réponds, et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501